Musique Avez-vous besoin d'acheter ou de vendre une pièce de voiture à deux pas de chez vous, dans votre pays ou dans le pays voisin ? Soufflez-vous aller en vacances au pays sans avoir à vous loger en famille ? Ou devez-vous faire un voyage d'affaires sur le continent ? Et vous cherchez une location de vacances ? Cherchez-vous un emploi sur le continent ? AfricaBuzzleCenter, c'est la plateforme qui met en relation vendeurs et clients, recruteurs et candidats sur le continent africain. Très simple d'utilisation, vous pouvez acheter ou vendre dans le confort de chez vous. Inscrivez-vous simplement sur www.africabuzzlecenter.com et publiez votre annonce. Après validation de votre annonce, les personnes intéressées vous contactent directement et vous vous mettez d'accord sur combien, comment et où livrer le produit. L'inscription est gratuite, il n'y a aucun intermédiaire, nous ne prenons aucune commission et vous gérez entre vous les modalités de la transaction. En tant que commercial, vous profitez de cet outil numérique pour vous adapter aux nouvelles habitudes de vos clients. Acheteurs, trouvez des vendeurs près de chez vous, n'importe où sur le continent ou dans le monde. AfricaBuzzleCenter, c'est l'endroit par excellence des gens d'affaires. Do you need spare parts for your car near you, in your country or the neighbouring country? Do you want to return home on vacation without having to stay with family? Or do you have a business trip on the continent? So, do you need a holiday rental? Are you looking for a job on the continent? AfricaBuzzleCenter is the platform that connects sellers and customers, recruiters and candidates on the African continent. Very easy to use, you can buy and sell while staying at home. All you need to do is register on www.africabuzzleCenter.com and publish your listing. After validation of your listing, interested persons contact you directly and you agree with them on how much. Allo? Attends ma chérie, attends, ton histoire, ton histoire retomberait digne d'un film d'affairage, le genre de film que nous les caviens on aime. Ma chérie, tu es mariée, tu as 30 ans, tu es mariée à un homme de 65 ans. 66 ans, coach. 66 ans et aujourd'hui tu es la chisa de son fils. Oui, coach. Son fils adoptif ou même son fils, même sa chère. Sa chère, coach, sa chère là aussi, mais il s'apprête à se marier, coach. Attends ma chérie, il faut bien nous expliquer, explique-nous bien. Wouhou! Barapete, barapete, barapete. Wouhou, ça, ça mérite un coup de parfum. La famille, la famille, mettez beaucoup de cœur, les yougos sont en train de signaler, les aigris sont en train de signaler, les échecs sont en train de signaler, mettez beaucoup de cœur, la famille, jouez rôle, boigne des partages. On doit être à 20 000 partages aujourd'hui. Oui, ma caviar, explique-nous bien, s'il te plaît. Alors, coach, ça fait 5 ans que je suis mariée à ce monsieur. Oui. Ma chérie, faut accélérer, hein. Là, tu m'endors, là. Faut accélérer, s'il te plaît. D'accord. Ça fait 5 ans que nous sommes mariés, coach, et ça fait 4 ans que nous vivons ensemble. Oui. Voilà. Et il m'a présenté à sa famille, à ses enfants, à tout le monde. Il a un enfant qui a quasiment le même âge que moi. Oui. Et je suis la tisa de son fils. Sauf que maintenant, ça se passe tellement, c'est tellement chaud avec son fils, qu'il veut tout raconter à son père, coach. Mais moi, je ne peux pas me le permettre. Ma chérie, ma chérie, c'est toi qui es dans la voiture, là, dans cette, Luc, c'est toi? Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que tu es mariée légalement. Tu as 30 ans, tu es mariée légalement à un homme de 66 ans. Et tu es la kisa de son fils. Son fils qui a pratiquement le même âge que toi. Sauf que son fils, ça fait combien d'années tu es la kisa de son fils? J'ai honte de le dire quoi. Oui, il faut dire, il faut dire, il faut dire, bon, ça fait plus d'un an. Plus d'un an. OK. Ça fait plus d'un an. Mais est-ce que le fils, est-ce que le fils est marié? Le fils s'apprête à se marier, coach. Il s'apprête à faire son, il s'apprête à faire la dote et le mariage civil, tout, 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 tout. D'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il est en train de retarder son mariage et il veut tout raconter à son père. Et moi, je ne peux pas, coach, me le permettre. Oui. Je ne sais pas quoi faire, coach. J'appelle pour que vous, mes diens, puissent apprendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout avoir, mon mari? Tiens, 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 tiens. Ah, ma chérie, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ce que tu as fait là, c'est fort, ma chérie. Ce que tu as fait là, c'est fort. Mais ma chérie, pourquoi son fils? Pourquoi le fils de ton mari, ma chérie? Hein? Allô? Oui, ma coach. Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez son fils? Coach, il est jeune, il est beau, il est sensuel, il est attirant, coach. Mais il est jeune, il est beau, il est sensuel, il est attirant, là. C'est le fils à ton mari? Fallait prendre quelqu'un d'autre dehors? Toi aussi? Ah! Même si on dit. Le fils même, c'est-à-dire la chair du monsieur. Aujourd'hui, maintenant, le fils, maintenant, il veut avouer à son père. Mais si le... Mais lui, son fils, ça veut dire que son fils, aujourd'hui, ne veut pas se marier. C'est toi qui veux marier, c'est ça? Coach, c'est pas... Je ne sais même pas s'il veut me marier ou s'il ne veut pas me marier. Ce que j'ai su, il s'apprête à se marier, mais il veut tout avouer à son père. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Et moi, je ne peux pas l'épouser, coach. Tu ne peux pas? Non! Moi, je suis déjà mariée, coach. Mais le diable, vraiment, habite sur cette terre. Wou, 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 ma chérie. Mais là, lui, il veut avouer à son papa la même, c'est pourquoi? Parce que c'est pas pour dire qu'il va te marier. Pourquoi il veut faire les choses comme ça? Il doit se marier, là. Pourquoi il ne se marie pas à te laisser tranquille? C'est quoi ces menaces, là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te fasse ces menaces? Coach, peut-être parce que c'était trop doux de... Trop doux. Peut-être parce que le Mughulis était trop doux, coach. Eh, toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Quand tu finis de faire ça, comment tu arrives à régaler ton mari? J'ai honte même, coach. Du coup, j'ai décidé d'arrêter tout ça, coach. Oui. Avec le fils, bien sûr. Ben oui, évidemment. Evidemment, tu n'as pas arrêté ton mari. Avec le fils, bien sûr. Avec le fils, bien sûr. Maintenant, le fils, aujourd'hui, il menace de tout avouer à son père. Et dans cette histoire, son père sera peut-être fâché contre lui, mais ça reste la famille. Ils vont peut-être se réconcilier plus tard, mais c'est toi qui as perdu ton foyer. C'est toi qui as perdu ton foyer. Et si ton mari apprend que tu couches avec son fils, là, il va divorcer. Et puis le divorce sera très sévère. Tu n'auras rien. Puisque c'est toi qui es fautif dans l'histoire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois le convaincre, je ne sais pas comment convaincre le fils. Coach, je me suis dépassée. Je me suis dépassée, ma coach. Je me suis dépassée, ma coach. Peut-être que je devrais juste tout avouer, ma coach, à mon mari. Oui, mais ma chérie, si tu avoues ça à ton mari, tu penses qu'il va te pardonner? Mais ma coach, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me fait chanter, ma coach. Oui, mais tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui te fait chanter. Mais moi, aujourd'hui, c'est que je me dis, est-ce que ton mari va te pardonner, le fait que tu sois sorti avec son fils? Est-ce qu'il va te pardonner? C'est ça, en fait. Est-ce que tu penses qu'il peut te pardonner? Parce que c'est ton mari, c'est toi qui est avec lui, c'est toi qui le maîtrise. Il est possible qu'il me pardonne, coach. Il est possible qu'il te pardonne? Oui, coach, mais j'ai très peur de représenter parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais il est très nerveux, coach. Coach, ça, là, on va faire comment? Ma chérie, ça, là, ça, là, ça, là, ce que tu vas faire, ça, là, ce que tu vas faire, c'est-à-dire qu'au stade où c'est arrivé, tu vas le voir, ton pasteur ou bien ton prophète. Tu es un père spirituel? Oui, coach. Ok, essaie de rentrer en contact avec ton père spirituel, tu lui expliques tout, tu lui avoues tout, tu lui dis tout, ou bien va à l'église, si tu es catholique, va à l'église, il faut te confesser et tu vas voir ce que l'homme de Dieu va te dire de faire. Parce que là, là, franchement, c'est quand tu es en train de me dire, là, ma chérie, même moi qui suis là, là, je suis dépassée. Je suis dépassée, il ne sait pas, comment, c'est-à-dire, il ne sait pas ce que je dois te dire, il ne sait pas ce que tu dois faire, parce que c'est trop grave. Donc, la personne qui pourra te donner le conseil, la personne qui pourra te dire ce qu'il faut faire, c'est un homme de Dieu. Parce que c'est lui qui a cette sagesse-là, spirituelle, qui va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, moi-même qui suis là, en tant que pécheur, je ne peux pas, je suis dépassée, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est que ça, là, c'est trop fort, ma chérie, c'est que tu as fait les trop graves. C'est que tu as fait les trop graves. Je ne te juge pas, ma chérie. Je ne te juge pas, mais ma chérie. Là, là, tu es vicieuse, mais ton vie, c'est aller trop loin. Ton vie, c'est aller trop loin, ma chérie. On ne chie pas où on mange. C'est ma coach. Oui, mais ma chérie, on ne chie pas où on mange, ma chérie. Hein? On ne chie pas où on mange. Là, tu as chié où tu manges. Là, là, tu as chié où tu manges. Quand toi, tu sais que tu es dans un foyer et que tu es à l'aise dans le foyer, l'homme te donne tout. Parce que je vois ton profil, la voiture dans laquelle tu es là, ce n'est pas n'importe quelle voiture. Ce qui veut dire que ton mari, c'est un homme, c'est vrai, qui est âgé, mais qui te donne tout. Qui te met dans un luxe pas possible. Tu comprends un peu? Parce qu'il sait que tu es jeune et il sait qu'il doit te combler. Mais quand ton mari, tu vas maintenant mourir son fils, ma chérie. Tu sais que ton vice, là, c'est arrivé. Si, au moins, ça s'est passé une fois, on peut dire, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais ma chérie, ça fait plus d'un an que tu es dedans. Tu sais que toi-même, ton vice, là, est trop. Aujourd'hui, maintenant, où c'est arrivé, là? Moi, un être humain, qu'est-ce que je peux dire dedans? Tu as trop gâté. Tu as trop gâté. Parce que souvent, quand on dit que le diable, quand le diable habite en toi, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas aller loin, là. Ce n'est pas faux. Voilà l'exemple de ça. C'est l'exemple de ça qui est là, là. Où tu es là, là? Tu es belle, je te vois. Tu es magnifique. Mais il y a un esprit sur toi. Tu comprends un peu le truc? Tu vois, ça croche. Mais je t'ai dit qu'il y a un esprit sur toi, ma chérie. Tu penses que s'il n'y a pas un esprit sur toi, tu peux te comporter comme tu te comportes? Tu penses qu'une personne qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas un génie, peut se marier et peut... Avez-vous besoin d'acheter ou de vendre une pièce de voiture à deux pas de chez vous, dans votre pays ou dans le pays voisin? C'était-vous aller en vacances au pays sans avoir à vous loger en famille? Ou devez-vous faire un voyage d'affaires sur le continent? Et vous cherchez une location de vacances? Cherchez-vous un emploi sur le continent? AfricaBuzzle Center, c'est la plateforme qui met en relation vendeurs et clients, recruteurs et candidats sur le continent africain. Très simple d'utilisation, vous pouvez acheter ou vendre dans le confort de chez vous. Inscrivez-vous simplement sur www.africabuzzlecenter.com et publiez votre annonce. Après validation de votre annonce, les personnes intéressées vous contactent directement et vous vous mettez d'accord sur combien, comment et où livrer le produit. L'inscription est gratuite, il n'y a aucun intermédiaire, nous ne prenons aucune commission et vous gérez entre vous les modalités de la transaction. En tant que commercial, vous profitez de cet outil numérique pour vous adapter aux nouvelles habitudes de vos clients. Acheteurs, trouvez des vendeurs près de chez vous, n'importe où sur le continent ou dans le monde. AfricaBuzzle Center, c'est l'endroit par excellence des gens d'affaires. Do you need spare parts for your car near you, in your country or the neighbouring country? Do you want to return home on vacation without having to stay with family? Or do you have a business trip on the continent? So, do you need a holiday rental? Are you looking for a job on the continent? AfricaBuzzle Center is the platform that connects sellers and customers, recruiters and candidates on the African continent. Very easy to use, you can buy and sell while staying at home. All you need to do is register on www.africabuzzlecenter.com and publish your listing. After validation of your listing, interested persons contact you directly and you agree with them on how much.